Toute ma vie, j'ai eu l'impression de suivre le mouvement, de tourner à gauche ou à droite, comme un personnage secondaire de ma propre vie. Et puis, je l'ai vu. Nos regards se sont croisés, et on a su direct. C'est ce qu'on appelle un vrai coup de foudre. Depuis ce moment, on s'est plus quitté. D'habitude, ils ne nous laissent pas parler. J'ai tué mon premier mari ! Bon, et bien du coup, bonjour à tous ces héroïques et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de American Dad. Il s'agit de l'épisode 12 de la saison 19. J'espère que celui-ci vous plaira. C'est le cas, comme d'habitude, pouce bleu, abonnement, commentaire. C'est les meilleurs soutiens qui soient. N'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit, ça permet d'être au courant des prochains épisodes. Et allez, c'est parti pour l'épisode. Waouh ! Comme tu dis, waouh ! On n'arrive pas à dormir non plus. Thomas, c'est le grand jour, l'aboutissement de ta vie, le voyage scolaire dans une autre ville. Et pas n'importe laquelle, la ville la plus romantique au monde. Philadelphie ! De nuit, sans parents, tu vas littéralement tomber amoureux de la ville de l'amour. Enfin, c'est la ville de l'amour fraternel. Et mon frère, tu vas tomber amoureux, c'est sûr. Steve, parle-nous encore de la fille au lait. Encore ? Mais ils sont trop... Ils ont trop hâte qu'ils partent en vacances, genre c'est... Personne fait ça. Enfin, pas comme ça, en tout cas. Or ? On veut les rumeurs frumeurs. Eh ben, comme vous le savez déjà, elle vient d'avoir 15 ans. Oh ! Elle est assise au premier rang dans mon cours en option sur Philadelphie. Elle pose toujours son cartable à gauche de sa chaise. Elle boit des putains de litres de lait. Elle a pas de limite. Je suis amoureux d'elle de loin depuis la rentrée. Et ce voyage, c'est l'occasion de transformer ce... De loin en... Collé-serré. Est-ce que c'est elle ? Non. Est-ce que c'est elle ? Non, je vous promets que quand vous la verrez, vous saurez que c'est elle. Francine, pitié, essaie de rester cool. Devine qui vient d'être transféré dans le cours d'option Philadelphie. J'ai entendu que vous alliez visiter l'hôtel de la monnaie et j'ai toujours été super curieux de voir à quoi ça ressemble de l'argent. Je me suis dit qu'on pourrait s'asseoir à côté dans le bus. Comme ça, tu me raconteras tout ce qu'il faut savoir sur Philadelphie, du genre comment un fromage à tartiner... Oh non, ça va tout mettre en l'air, le plan et tout. Presque devenu une ville. Il ne peut pas ! J'aimerais beaucoup, Snot, mais tu vois cette glacière ? Elle est remplie de lait. Du lait écrémé, entier, d'amandes, non pasteurisées. J'ai même du lait de magnésium si le non pasteurisé pose problème. Le plan, c'est de m'asseoir à côté d'elle dans le bus et de l'épater avec mon buffet lacté pour poser des solides fondations. Au moment où on ira visiter la statue de Rocky Balboa, on sera déjà pratiquement fiancés. Regarde, regarde, regarde là-bas, c'est forcément elle ! Elle est là, oh bon sang, regarde pas, il avait raison, elle est parfaite ! Elle dégage quelque chose de tellement doux, elle est craquante. Et même si je connais pas encore son nom, je sais déjà qu'on est fait l'un pour l'autre. Votre attention. Si je donne secours, c'est uniquement pour aller gratos à Philadelphie. J'attends ça depuis le début de l'année. Je compte sur vous pour être cool, les enfants. Waouh, c'est pas du petit lait ! Lui, c'est mon pote Marty. Normalement, il y a des profs ou des parents qui nous accompagnent, mais heureusement pour vous, Marty est dans la place. Ils cherchent à se casser d'ici. Bien, passons à l'appel. Je vois que la fille au lait... J'avoue que ça, c'est une bonne planque. Les profs, ils peuvent partir en vacances et tout ? En vrai, c'est sympa quand même. Et l'ami de la fille au lait et vous votre... Enfin bref, on va dire que tout le monde est là. Si vous êtes à grimper dans le bus. Excusez-moi, excusez-moi. Pardon, désolé, je passe. J'ai hâte, on va voir le stade des Eagles. Tu crois que tu fais quoi, là ? C'est moi qui m'assieds là. Ça va, panique pas, c'est du vintage. Ce renard est mort depuis plus de 70 ans. Je le porte en souvenir de ma grand-mère. Elle était rusée et sans cœur comme un renard. Elle l'est toujours, d'ailleurs. C'est une vraie connasse. Je suis sa plus grande fan. J'arrive pas à y croire. Que ma grand-mère est ma meilleure amie ? Quoi ? Non. J'étais censé m'asseoir à côté de la fille qui me plaît. Mon plan a été parfait. On allait tomber amoureux l'un de l'autre dans ce bus. Ouais, mais il s'est fait bloquer par sa copine. Malheureusement, il n'allait pas tout plan contre. Oh là là. Bah, ton plan parfait avait un défaut majeur. L'amour n'existe pas. Enfin bref, salut, moi c'est Ali. Bah, moi c'est Steve et c'est ridicule. Bien sûr que si, l'amour existe. Non, carrément pas. Si, l'amour existe et il gagne toujours. Cette fille et moi, on est des âmes, sœurs. C'est quelle fille ? Celle qui boit du lait. Comment elle s'appelle ? Qui a-t-il dans un nom ? C'est du Shakespeare. Ouais, tu connais pas son nom. Tu me déconcentres. Il faut que je fasse quelque chose. Quelque chose de gênant. Je lui écris un mot pour lui demander si elle veut sortir avec moi à Philly. Eh bah, sa promesse est gênant et bizarre. Passe-moi la fille au lait. J'arrive pas à croire que j'assiste à ça. Régale-toi, poupée. C'est du piment indien. Salut, Steve. Comment ça se passe dans le fond ? Il me faut avoir... Pitié. Bien tenté, gamin. Tu es trop une bête d'accompagnateur. Mais Snod, en fait, il est bloqué entre les deux propres. Le pauvre. En vrai, Snod, à chaque fois, il lui arrive de tout. Bon, après, là, c'est Steve qui prend cher. Bon, bah, ma vie est foutue. Elle a reçu ton mot. Et elle a dit oui. L'amour gagne toujours. Quoi ? On n'a pas encore rencontré la fille au lait, mais on l'a déjà tous les deux couché sur nos testaments. Oh, moi, je voulais que vous nous parliez de votre rencontre. Ah oui ? Il m'a ramassé sur le bord d'une route. Enfin, bref. Revenons à la fille au lait. Elle vient d'avoir 15 ans. Elle boit des putains de litres de lait ! Ce que je peux aimer, Philly, Philly, c'est le Paris des Etats-Unis. Yo ! Ça, c'est une référence à Rocky Balboa, je crois. T'as pris quoi comme sandwich, steak and cheese et pizza ? Yo, la Boostify est bien chez nous. La nourriture, le langage fleuri, tout est magnifique. Dire qu'il y a encore des gens qui se demandent pourquoi je fais ça. Merci d'être venu au rencard. Le concierge m'a dit que c'était d'ici qu'on avait la vue la plus romantique du motel de l'autre côté de la rue. Tu veux du lait ? J'en ai plein les poches. Alors, je t'ai observé, mais pas de façon perverse. Et je sais que je te connais pas vraiment, mais j'ai pourtant l'impression que c'est le cas. Et j'espère que tu ne m'en voudras pas de te dire ça, mais... Je t'aime. Oh, mais Steve, je ne t'en veux pas du tout, c'est tout à fait naturel. Bien sûr que tu me connais, et bien sûr que tu m'aimes. Parce que... Je suis Reese Witherspoon. Pardon ? C'est trop génial ! Hein ? Oui. En fait, j'ai dû faire semblant d'être une lycéenne pour prouver au studio que je pouvais jouer une fille de 17 ans. Ils m'ont dit que si jamais un garçon me demandait de sortir avec lui et me déclarait sa flamme, il... C'est super bizarre, là, la tournure que ça prend. Bon, Steve, il ne doit rien comprendre. Tu produirais le film ? Donc, merci beaucoup, Steve. À toi tout seul, tu as permis à l'arriviste de Oma à Drift de voir le jour. Une seconde. Tu aimes le lait, au moins. Je déteste le lait, mais je suis une très bonne comédienne. Non, ne saute pas ! Et c'est moi qui fais mes cascades ! Comment on s'est rencontrés ? Bah, vous allez voir, c'est une histoire qui déchire. Comment on s'est rencontrés déjà ? Tu te souviens vraiment pas de notre rencontre ? Ok, voilà comment ça s'est passé. C'était un match des Braves, non ? Hein, c'est qui ces gens bébés ? Et là, Reese Witherspoon a sauté du toit de l'immeuble. C'est complètement dingue ! T'as vu ces machins-là ? Mais c'est quoi ces trucs ? T'en prends un et t'en as genre 30 qui viennent ! Philadelphie est une ville remplie de merveilles. Oh la loose, mes parents arrêtent pas de m'appeler. J'avoue que pour ce note, en fait, ça doit être incroyable. Il doit découvrir ce que c'est, genre, la vie, en fait. Le pauvre, en vrai. Qu'est-ce que je vais leur dire ? Que je suis allé à Philly et que je suis pas tombé amoureux ? Je crois que la fille avec la fourrure vient de te jeter un truc au visage. Hé, toi, qu'est-ce que t'as jeté ? Des oeufs. Y'a des oeufs ? Une seconde, faut que j'aille voir ça. Désolée, j'ai juste voulu te toucher au visage avec ces oeufs brouillés. C'est pas vraiment une excuse. Fermez-la, vous tous. Marty a disparu. Et le bus aussi. Voilà une serviette avec la liste des endroits où je crois qu'on est allé. Faites passer. Prenez une photo, gravez-la dans votre mémoire, mais retenez-moi cette liste. Voilà le plan. Bosser en équipe. C'est tout ce que j'ai. La personne assise à côté de vous devient votre partenaire pour le reste du séjour. Ne vous séparez pas. Ne vous perdez près de vue. Je suis encore en pleine descente. Il va sans dire que toutes les activités prévues sont annulées. Le principal Lewis, là, il a l'air de profiter de ses vacances, hein, vraiment. Je crois pas qu'il a compris que le but, c'était d'emmener les enfants en vacances. Pas lui. Et je veux pas entendre que vous êtes allé voir la Liberty Bell ou la maison de Betsy Ross ou je sais pas quoi. Vous avez un seul objectif. Retrouvez mon ami Marty. Celui qui trouve Marty aura un A. Et ceux qui l'auront pas trouvé auront un F. Allez, bougez, 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 bougez. Je sais même pas où Reese Witherspoon avait caché son parachute. Ah ouais, donc, t'es du genre à en faire des caisses, c'est ça ? C'est ton truc, quoi. C'est tout ce que t'as retenu ? Tu la trouves pas dingue, cette histoire ? Une fois, j'ai vu Gwyneth Paltrow bronzée nue sur le toit d'une voiture qui roulait. Les actrices sont trop cool. Tu veux que je te dise ce que c'est, ton problème ? Vas-y, je t'en prie, je sens que ça va me plaire. Tu attends trop de la vie, et tu crois qu'il y a des choses qui comptent. Mais rien n'a d'importance. Rien n'a d'importance ? Non, mais t'entends ce que tu viens de dire ? Si on trouve pas l'ami de Lewis, on va se taper un F comme note. Tu trouves que c'est pas important ? C'est ça, t'as tout compris. Oh non, du chewing-gum. J'ai du chewing-gum collé sous les fesses. Qui laisse son chewing-gum là ? Voilà, c'est ça dont je parle quand je te dis que t'en fais des caisses. En vrai, je suis trop content. C'est un épisode centré sur Steve, j'aime trop ça, moi. Je sais pas, Steve, je le trouve marrant à chaque fois. Il lui arrive tout le temps des trucs de fous. Je croyais vraiment être amoureux, mais en fait, elle a jamais été à ma portée. Est-ce que t'aurais raison ? L'amour n'existerait pas ? C'est bien que tu t'en rends compte maintenant. Il y a des gens qui le comprennent jamais. C'est pas cool. Comment on va retrouver Marty ? Je suis qu'un ado au cœur brisé, en territoire inconnu. On se calme tout doux, mini Judy Dench. Ma famille a déménagé à Langley l'année dernière, mais je viens de Philly. C'est ma ville. Tu peux me passer la serviette ? Oh, génial. Il y a le club de strip préféré de mon père dessus. Euh, salut. Yo, qu'est-ce que ce sera ? J'espérais que vous pourriez m'aider. Ouais, ouais, ouais. Alors c'est avec ou sans ? Je suis désolée, mais je comprends pas ce que vous dites. Je cherche un homme grand, blond et complètement bourré. Hé toi, va te faire soigner. Arrête de me crier dessus, ok ? Je suis vraiment désolée, c'est juste que j'ai pas d'accompagnateur, pas de partenaire et pas non plus de bus. Et je sais vraiment rien sur rien. Je suis tellement seule. Oh, le pauvre en vrai. Note, il me fait un peu pitié des fois, quand même. Oh non, pleure pas, je vais t'aider, moi. Will, je me casse, je prends ma journée. Quoi ? Encore ? Anne-Marie, je te jure que si tu me fais ce coup-là, je te vire, compris ? Qu'est-ce que tu viens de dire, là ? Il s'est servi de la même aiguille pour les quatre dernières personnes. Ça fait rien, on est sœurs de toute façon. Alors, le type que vous cherchez, il s'est fait percer le nombril vers deux heures du mat', ensuite il a bu une bouteille d'encre et il s'est cassé. Cool. Votre tatouage sur la poitrine, c'est bien j'en p*** d'alas ? Ouais, les cow-boys, je les en p*** profonds. Et donc, on va commencer quand à chercher le pote de mon principal ? Yo, Snod, tu penses qu'il se passe quoi quand on crève ? J'en ai aucune idée. Moi, je sais. Mon oncle Jimmy est tombé tout en haut du vétéran stadium en essayant de rattraper une balle perdue. Légalement, il est mort pendant quatre minutes. Il a réussi à la rattraper, la balle. Enfin bref, il m'a dit que quand tu meurs, tu te retrouves assis dans une salle à attendre que Dieu te dise si t'étais un assez grand fan de Philly. Mais je suis vraiment pas sûr, déjà, que ce soit ça et ce qu'il se passe après la mort. Je pense pas qu'il te pose ça comme question. Et ensuite, je suis pas sûr que Snod, il va apprendre la vie avec elle. Oh, je savais pas du tout. J'ai l'impression que je peux tout te dire, le Snod. Je suis contente que tu sois mon petit copain. Ton petit copain ? Carrément, quoi, ça t'étonne ? On est allé dans presque tous les endroits écrits sur la liste et on n'a aucune information utile. Bah, il y a un truc dont je suis sûre, c'est que t'es obsédée par cette serviette. Je suis pas obsédée par cette serviette. On est dans un club de strip et t'as pas levé les yeux une seconde de ce truc. Ces femmes sont pas en service. Elles méritent qu'on les laisse tranquilles. Alors, ils sont venus vers minuit, mais ils se sont fait dégager assez vite. Je crois qu'ils ont essayé de payer leur verre avec une fausse carte bleue. C'était même pas une carte bleue, c'était un autocollant avec un chat. Ils voulaient donner du plasma ? Non, ils voulaient qu'on leur refile du plasma. Ils étaient très clairs sur le fait qu'ils ne voulaient absolument pas en donner. En revanche, ils ont voulu donner du sperme. On s'occupe pas de ça ici. Mais avant que j'ai pu leur répondre, l'un des deux hommes a pénétré notre boîte aux lettres. C'est vraiment n'importe quoi. On retrouvera jamais ce type. Là, ça me fait penser à Very Bad Trip un peu dans le style. C'est bon, j'abordonne. Je connais un super resto pas loin. Après, il est pas sur la liste de la serviette, donc tu voudras sans doute pas qu'on y aille. Je m'en tape de la serviette, plus rien ne compte. Hé, tu peux me conduire jusqu'à New York ? Ou jusqu'à Washington ? Ou sinon, on peut aller skier dans les Montpocono ? Philadelphie, la ville a moins de trois heures de plein d'endroits super cool. Il est mortel ce resto, je venais ici tout le temps avec mon amie. Je pense que c'est ici qu'on sert la bouffe la plus épicée de tout Philips. Tu crois que tu vas gérer ? Je suis un homme nouveau, balance les épices. En parlant d'épices, Matt, ces deux-là, ils sont chauds. Non, c'est une blague. Waouh, salut Ali, qu'est-ce que tu fais en ville, poteau ? Euh, on, on... On est en voyage scolaire. Comment ça a l'air trop naze ? Salut mec, moi c'est Derix et elle, c'est Royce. Je suis sa petite amie. On vient de se dire je t'aime pour la première fois. Alors Ali, tu vois que l'amour existe ? On vient fêter ça à notre restaurant préféré. On adore les trucs épicés. Bon, allez, bonne fin de voyage scolaire. Elle a l'air de cacher quelque chose, la pote de Steve, là. Je sais même pas son prénom. J'ai pas retenu. J'avais l'air sympa. Tu le connais d'où, Derix ? C'est mon... mon ex-petit copain. Enfin, pas vraiment parce qu'il... Enfin, parce qu'on croyait pas ni aux étiquettes, ni à l'amour. Tu veux qu'on s'en aille ? On peut pas partir direct, ça donnera l'impression que je suis triste. Alors que pas du tout. C'est même le contraire, je suis très heureux. Je suis très heureuse pour lui. Steve, non ! C'est un Carolina Ripper ! Oh 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 ! Le p'tit Steve, là. Oh, oh ! Marraine, pourquoi on démarre cette voiture de flic avec les fils ? Parce qu'on a pas l'écrit, espèce d'andouille ! J'ai vu ce grain de raisin pour la première fois en 2007, dans le hall de l'hôtel ambassadeur de Chicago. Il était là, tombé par terre. Au début, j'ai cru que c'était un insecte. Mais non ! C'était un grain de raisin ! Et maintenant, c'est mon grain de raisin ! Salut, je suis désolé de ne pas vous avoir rappelé plus tôt. Ça a été de la folie, cette journée. Pourquoi tu nous parles encore ? Passe-nous la fille au lait ! Eh ben, en fait, j'ai une mauvaise nouvelle concernant la fille au lait. Tu nous fais peur, Steve. Elle est partie, en fait. Qu'est-ce que tu racontes ? Comment ça, partie ? Là, j'avoue que ses parents, ils se sont vraiment emportés de fou. C'est un point d'où il tient ça, Steve, en fait. Il tient ça de ses parents. Comment t'as pu la laisser faire, Steve ? Eh ben, c'était... On voulait l'inviter à passer Noël avec nous. On lui avait fait faire un blouson avec écrit « La fille au lait fait partie de notre famille, maintenant ! » Désolé, je vous ai jamais demandé de faire ça. Ton père a vidé la piscine et l'a entièrement remplie avec du lait. D'après toi, qu'est-ce qu'on est censé faire avec une piscine pleine de lait ? Euh, désolé. J'ai été grave défoncée et j'ai commandé par accident un camion entier de céréales et... Il vient d'arriver et je sais pas quoi faire. J'ai essayé d'en manger, mais c'est beaucoup trop sec. Steve, je crois que les choses vont s'arranger, finalement. Sors la cuillère géante, chérie. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu crois que je fais ? J'arrive pas à dormir. Ouais, moi non plus. J'arrête pas de repenser à se baiser. Ouais, moi aussi. C'était vraiment une... Une erreur, carrément, ouais. C'est vrai, c'est pas nous. Ça nous ressemble pas et ça voulait clairement rien dire. Donc je pense qu'on devrait l'oublier. En plus, c'était pas professionnel. T'es d'accord avec moi ? Debout, réveillez-vous ! Où est Marty ? Oh non, il doit être tellement déçu là-dessus. Pauvre Steve, genre. Qu'est-ce que vous avez fichu ? Si je le retrouve pas avant 9h du mat', vous êtes tous virés ! Et avant, je vous tue ! Je vais me mettre à buter un élève toutes les 5 minutes tant que vous ne l'aurez pas retrouvé ! Je commence maintenant. Je voulais juste me glisser dans la chambre de mon cousin ! Qu'est-ce que je te kiffe ! Moi aussi, qu'est-ce que je te kiffe ! J'imagine que tu connais pas cette marque, sinon t'aurais trouvé ça super drôle. Steve, on dirait que c'est grave de surtout pas parler. Je sais pas, mais c'est juste que... Ah ouais, c'est juste que pour lui, ça voulait pas rien dire, justement. Oh là là... Oh, il y a Steve qui pleure en courant ! Oh non ! Steve ! Oh non, c'est pas vrai ! Hé, je suis amoureux ! Je suis content pour toi ! T'en fais pas ! Oie, 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 oie ! Faut l'aider, là, il est tout blanc, Steve ! Mon pote, on va tout de suite appeler des renforts ! Central, vous me recevez, on a un gamin écrabouillé entre deux véhicules. Il est plus éclaté que le tatouage fanatique de Philly que mon cousin Donovan m'a fait sous les gradins de la Mummers Parade. Terminé. Steve ! Est-ce que tu vas bien ? Non, pas vraiment. Je le savais, ça te ressemble carrément pas de pas parler. Ben franchement, je suis plus blessé qu'avant, mais là, c'est physique. Alors qu'avant, c'était émotionnel. Quand une fille me dit que le baiser qu'on a partagé était une erreur, ça me fout les glandes. Hé, t'es un des gamins que j'ai vu il y a quelques jours ! Et je sais ce que tu te dis, mais j'en fais pas des caisses. Je suis sincère, c'est tout. Tu dis que t'as pas de sentiments et que rien n'a d'importance, mais c'est du vent. C'est toi la mini Judi Dench, pas moi. Je t'aime bien. Je sais que c'est pas un truc cool à dire, mais je suis pas quelqu'un de cool. Et si c'est pas réciproque, ça fait rien. Mais il faut que tu me dises ce que tu ressens. Steve. C'est vraiment pas vraiment le moment pour régler ça. Mais bon, s'il l'estime, alors... Tu veux pas qu'on en parle plus tard ? Non, que personne me touche. J'irai pas à l'hôpital avant que tu m'aies enfin dit ce que tu ressens pour moi. D'accord, je t'aime bien. Marty, il est revenu. Ha ha ! Vous croyez qu'il était mort, hein ? A chialer dans vos pioules toute la nuit. Ha 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 ! Je crois qu'on a tous appris une leçon inestimable. Marty s'en sort toujours, bande de nazes ! Au début, quand on s'est rencontrés, on pouvait pas se blairer. C'est pas vrai, je trouvais juste que t'étais un bouffon. Et puis la fille Olette est en fait Reese Witherspoon, et on est devenus amis. Et on est toujours amis, rien de plus. Je sais que tu m'aimes bien, tu l'as avoué. Je suis pas sûre d'avoir dit ça. Croyez-moi, elle l'a dit. T'étais écrabouillée entre un bus et une voiture. C'est vrai, mais ça change rien. Tu refusais carrément toute aide médicale. Oui, oui, c'est vrai aussi. Enfin bref, on est au même lycée, mais elle a une classe au-dessus de moi. Alors j'ai pas le droit de la regarder, au pire, d'essayer de lui parler. Mais d'ici 2-3 petites années, on sera tous les deux à l'université. Et on verra bien ce qui se passe. Ouais. On verra bien, ouais. Non, Steve, il est tout le temps à fond, genre avant ça me fume. Bon, et bah du coup, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas, pouce bleu, abonne-moi en commentaire. Je compte sur vous. Et si vous oubliez d'autres épisodes, il y en a sur l'écran. Allez, bye bye.